Bonsoir Isabelle, une respiration dans cette lourde actualité ce soir. On commence avec de la chanson et un nouvel album de Calodjiro conçu pendant le confinement. Exactement, Centreville, c'est son nom. On en avait eu un premier aperçu à l'époque avec la chanson « On fait comme si » en soutien en personnel soignant, gros carton. L'album il oscille entre réalisme et optimiste, toujours de très jolies mélodies, des beaux textes. On notait aussi dans cet album une collaboration pour la première fois, Calodjiro, avec Benjamin Biolet sur deux chansons, chacun confiné de son côté. Comme quoi finalement la créativité n'est jamais arrêtée, même pas par le coronavirus, comme nous l'explique Calodjiro. C'est assez inspirant en fait comme période. Au départ c'était assez angoissant parce que tous les jours ressemblaient à des dimanches. Comme tout va vite, comme tout va très vite aujourd'hui, d'un seul coup, avec cette pandémie, on nous a mis un frein mondial qui a été assez violent. Mais pour l'inspiration, ça c'est l'avantage des musiciens. C'est que quand on a une relation fusionnelle avec son instrument, on se réfugie derrière son instrument dans les moments où on doit être seul et isolé. Elle habitait dans les jolis quartiers, là où glissait la glycine, le long des allées désertes et bordées de villas. Les chansons c'est quelque chose de très léger, mais en même temps ça fait passer des messages et ça fait du bien. C'est toujours pareil. Comment on considère ? Est-ce que c'est non essentiel ? Non, ça c'est pas possible. Moi, la musique et la culture, ça a changé ma vie, ça a été plus qu'essentiel. Et je ne crois pas être le seul dans ce cas-là. Voilà, la culture essentielle et les théâtres aussi. Alors, vont-ils rouvrir à partir du 15 décembre ? On le saura évidemment jeudi en écoutant le Premier ministre sur France Info. Mais c'est l'occasion, Isabelle, de mettre le spectacle à l'honneur. Voilà, avec cette pièce qui s'appelle Le Petit Coiffeur. Nous sommes en août 1944 à la Libération. Pierre a repris le salon de coiffure de son père qui est mort à la guerre. Il découvre, il rencontre par l'entremise de sa mère une jeune veuve, a priori bien sur tout rapport. Bon, on est dans un contexte de fin de guerre, on recherche, c'est un peu l'heure des règlements de compte, la chasse aux collabos. C'est une pièce qui va interroger sur la question du bien et du mal. Est-ce que finalement, ce n'est pas une question de contexte ? Donc voilà, c'est très intéressant, très joli. Donc ça s'appelle Le Petit Coiffeur de Jean-Philippe Daguerre. A voir au théâtre Rive-Gauche à Paris, on l'espère, à partir du 15 décembre. Sinon, retenez ce titre. On regarde tout de suite quelques images. C'est que j'aime bien, ma petite Berthier. Elle est jolie, Mademoiselle Berthier. Être célibataire à son âge, ce n'est pas normal. Elle n'est pas célibataire, elle est veuve. Oui, c'est la veuve d'un héros qui est tombé pour la France. Une veuve, ça serait Marie. Pour que cette ville retrouve la sérénité et de la fierté, il va falloir bien la nettoyer. On va le venger, votre père. Je te connais depuis trois mois, c'est presque jamais rien dit. Je ne sais rien de toi. C'est sans doute beaucoup mieux comme ça. On leur souhaite de pouvoir le faire avec du public, Isabelle. Et pour finir, vous voulez nous initier à la permaculture grâce à cette BD. Avec plaisir. Son titre permacomix, je vous l'accorde. Merci, Isabelle. On y découvre Gaëtan et Isia. Le pauvre Gaëtan, il n'en peut plus. Il est au bord de la dépression. Le couple va décider de prendre une année sabbatique pour essayer de trouver un mode de vie plus sain, peut-être, autour de la permaculture. Ils achètent une vieille camionnette qui va devenir leur maison. Ils partent s'initier à ce mode de vie où l'humain interagit en bonne intelligence avec la nature. C'est en fait une sorte de road movie sous forme de BD qui nous permet vraiment de comprendre comment justement la permaculture détient des solutions non négligeables pour notre avenir à tous. Donc la BD s'appelle Permacomix, vivre en permaculture, mode d'emploi. Elle est de Cécile Barneau et du duo Guizou. Et c'est aux éditions de l'Échiquier. Donc une BD engagée. On a le temps de faire un petit récap. Direction centre-ville avec le nouvel album de Calogero. Ensuite, le petit coiffeur nous attend au Théâtre Rive Gauche à Paris. Et enfin, on change le monde en BD pour commencer avec Permacomix, vivre en permaculture, mode d'emploi. Merci beaucoup Isabelle.